Bonjour à tous ! Alors dans cette vidéo, on va plonger dans le vif du sujet. On va vraiment commencer à explorer toute cette première partie qui est l'exploration du sujet que vous allez mettre en place pour votre travail, que ce soit un travail de 15 pages ou un travail de mémoire. En premier, vous devez délimiter votre sujet. On le sait bien, dans un travail scientifique, parfois on a un sujet qui est imposé, mais quand on a trouvé son sujet, il s'agit de partir d'une thématique, une thématique qui est raisonnable, pragmatique par rapport à ce qu'on vous demande. Par exemple, si c'est un travail de 15 pages, vous ne pourrez pas explorer la question du genre en entier, ni par exemple, je pense à mes étudiants qui font un jury, mais faire un jury sur nature-culture uniquement, c'est trop ambitieux, c'est tellement large. Donc je les encourage à resserrer leur thématique, notamment par exemple en partant du débat nature-culture au regard d'événements comme la catastrophe. Là, vous avez resserré votre sujet, vous traversez une plus grande thématique, mais vous avez focalisé en fonction du nombre de pages. Donc soyez vraiment pragmatique, c'est-à-dire qu'en lisant, vous allez vous rendre compte de l'ampleur, si par exemple, ou même simplement taper sur Google, qui est un des premiers réflexes, et j'y viendrai dans la partie vraiment plus pratique de la phase d'exploration. Quand vous tapez sur Google, si vous avez des milliers et des milliers et des milliers de résultats, il y a un truc où vous devez vous dire, des milliers de résultats pertinents, c'est que mes mots sont très larges, c'est que c'est un sujet très couvert, et donc je vous encourage vraiment à essayer de recadrer. À savoir que ça peut être fait dans une phase qui n'est pas tout à fait la première, qui n'est pas l'ordre du choix, mais qui est juste après. C'est-à-dire que vous vous accordez une ou deux semaines en fonction du timing que vous avez pour travailler sur votre projet, mais vous vous resserrez au fur et à mesure, afin de ne pas perdre de temps à vous éparpiller partout. Parce que, quand on fait un travail, il faut choisir, et choisir c'est renoncer. Vous allez fermer des portes, forcément. Vous allez les fermer en sachant très bien qu'elles existent, et en ayant un argumentaire scientifique là-derrière, en disant que vous vous êtes focalisé sur telle thématique, sur telle focale, et que la focale ici permettrait de comprendre une autre réalité, mais ce n'est pas celle que vous cherchez, par exemple. Ou que ce débat a été exclu par tel auteur, parce qu'il juge que ce n'est pas pertinent, et que vous rejoignez son avis. Donc, à chaque fois que vous allez renoncer, n'oubliez pas de dire « non c'est » pas seulement parce que ça ne vous intéresse pas, mais parce que vous avez un argumentaire scientifique là-derrière. Je pense notamment à mes étudiants de jury en anthropologie à l'UCL. Il faut qu'ils aient un peu d'argumentaire derrière. Parfois, pour certains travails, c'est plutôt libre, et donc vous pouvez clairement ne pas avoir tout cet appareillage argumentatif scientifique derrière, mais en général, c'est quand même mieux. Donc, choisir c'est renoncer, donc retenez ça. Je sais que c'est frustrant, je suis passée par là, et c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, a été un peu embêtant. Mais au final, on devient un spécialiste d'une question fine, et on peut tenir un bon débat avec. Et finalement, c'est ça qui est important, c'est de ça qu'on vous juge, c'est de votre qualité scientifique, de votre capacité de synthèse, et de votre capacité à mettre en place une pensée complexe. Pour pouvoir mettre en place une pensée complexe, il faut qu'elle soit suffisamment focalisée, pour qu'on ait l'espace nécessaire pour pouvoir l'écrire, et pour pouvoir le développer. Si vous devez développer une pensée complexe en trois lignes, parce que vous n'avez que trois lignes à lui consacrer, parce que vous devez mettre plein d'autres choses à côté, vous allez probablement passer à côté du débat qui est intéressant. Donc, ce n'est pas grave de renoncer, c'est même très bien. Faites des choix, montrez quel type de scientifique vous êtes, quel type de thématique vous mettez au travail, mais surtout ne vous éparpillez pas, ça serait le pire. Donc, choisir son sujet, c'est vraiment partir d'une thématique générale, et affiner de plus en plus en rentrant dedans. Bien évidemment, on n'est pas tous spécialistes du domaine. J'ai certains de mes étudiants qui font souvent la remarque, en me disant, finalement, moi je débarque en anthropologie, je ne sais pas ce que c'est, ou en tout cas, je n'ai pas un cursus de trois ans derrière moi qui me permette de mieux cerner, qu'est-ce que je fais ? Là, je vous conseille vraiment de chercher quels sont les auteurs qui ont écrit des rétrospectives du sujet. Je reviendrai dans les premiers pas de la recherche, de toute façon, c'est un réflexe que vous devez avoir, c'est un très très bon réflexe à mettre en place, mais vraiment, si vous ne savez pas, au moment de cerner votre sujet, je vous encourage à lire des grandes monographies. C'est ce que j'ai fait. J'ai choisi un livre qui me semblait, voilà, présenté, en tout cas pour mon jury, c'est ce que j'avais fait, donc mon jury d'anthropologie, c'est 30 pages de réflexion, l'anthropologie fondamentale, donc vraiment de la théorie pure, et je ne savais pas du tout, je savais que je voulais travailler sur le virtuel, mais je ne savais absolument pas vers où je voulais aller. Je parlais des communautés, mais je n'étais pas sûre, donc j'ai pris un ouvrage qui présentait plein de thématiques différentes, donc je suis passée dans plusieurs ouvrages de noms que je voyais souvent quand je tapais Anthropologie du virtuel, et de ce fait-là, je suis partie sur le livre de Boulstorff, où il parle de plein de dimensions à travers tous les différents chapitres, et je me suis dit, tiens, il présente plein de thématiques différentes, je vais pouvoir, de ce fait-là, sentir quelle est la thématique qui me travaille, et donc j'ai lu ce bouquin-là, et petit à petit, j'ai resserré vers un sujet beaucoup plus précis, c'était même un point, un sous-point d'un chapitre, donc vous voyez à quel point, en fait, on resserre à ce moment-là. Mais si de temps en temps que vous entendez les cris, on est en confinement, et il y a ma fille avec moi, donc voilà, futur petite anthropologue ou pas, mais si vous l'entendez de temps en temps, c'est ma fille qui s'essaye à savoir. Comme je vous l'ai dit, on est à la maison, on est relax, et on est là pour discuter des sujets. Alors, dans la partie sujets de recherche, vous avez effectivement ce premier ancrage par la thématique, et puis pendant mon ressert, et de ce fait-là, vous allez mettre au jour toute une série de mots-clés. Je vous conseille vraiment de fonctionner par mots-clés, vous pouvez fonctionner par une première hypothèse, une question qui vous met le travail, mais même cette question est composée de toute une série de mots-balises que vous allez explorer, et c'est la première phase pour passer à la phase de recherche, vraiment, pour en parler dans les moteurs de recherche de bibliothèques, pour trouver des livres, etc. Donc, vous devez identifier les mots-clés. Tout à l'heure, j'ai parlé du débat nature-culture, vous pouvez avoir nature-culture, vous pouvez avoir l'auteur incontournable d'anthropologie qui est réputé pour avoir parlé de ça, qui est des scolats. Vous pouvez aussi, de ce fait-là, vous intéresser à d'autres sujets connexes, par exemple, si vous êtes intéressé par le débat nature-culture autour du cyborg, que vous allez rajouter cyborg. Donc, je vous conseille vraiment de mettre au point une série de mots-clés. Essayez de ne pas en avoir non plus 150. Je dirais qu'entre 5 et 10, c'est largement suffisant pour vous lancer dans une première partie. On est ici à l'édification de votre sujet de recherche qui va forcément évoluer au fur et à mesure. Comme je vous le disais, la boucle est trop active. Vous allez explorer, exploiter, extraire, et en fait, tous vos avancées vont systématiquement vous renvoyer à réévaluer votre série de mots-clés. Il pourrait ne pas changer, mais il pourrait changer. Sachez que c'est une liste évolutive. Une fois que vous avez ces mots-clés, n'oubliez certainement pas de les traduire, parce qu'une bonne recherche scientifique se fait à minima dans deux langues. On vous conseille l'anglais, en général, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en anglais et qui sont traduites en anglais. Mais si vous êtes à l'aise dans d'autres langues, n'hésitez absolument pas à le faire. Il y a par exemple des pans hyper intéressants de la tropologie du côté allemand. Vous avez énormément de choses aussi qui se passent en espagnol, en portugais. Enfin voilà, je vous encourage vraiment à aller explorer d'autres langues si vous savez le faire. Ça, c'est important. Donc, traduisez vos mots-clés. Ça, c'est hyper cool. Donc, pour vous lancer dans vos sujets de recherche, je récapitule. C'est, il faut cerner le sujet. Donc, choisir, c'est renoncer. Vous devez ensuite mettre au point vos mots-clés et puis les traduire afin de pouvoir les mettre dans les moteurs de recherche. Donc, ça, c'est quand on se lance dans le sujet de sa recherche scientifique. Au niveau d'une recherche bibliographique, on s'entend bien. Au niveau du terrain, c'est tout à fait autre chose. Mais moi, là, je vous parle d'une édification d'un travail scientifique théorique. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Alors, le petit conseil de l'assistante du soir, je viens d'y penser. Et voilà, donc, c'est un peu mode brut. Mais l'idée, justement, de partager avec vous. J'ai pas de café, mais ce serait l'idée. Donc, voilà. Le truc, c'est que beaucoup d'étudiants que j'ai pu rencontrer et qui devaient faire un travail théorique, en fait, s'enlisaient rapidement dans des hypothèses qu'ils se faisaient. Ils pensent tellement à leur sujet qu'ils restent coincés dans « Et si je travaillais là-dessus ? » « Et ça va, que mange cette théorie-là ? » Etc. Donc, c'est vraiment super parce qu'il faut bien partir de quelque part et partir d'hypothèses. Mais ça, ça doit pas vous tenir plus longtemps qu'une ou deux semaines. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une première idée, vous plongez, vous foncez, vous allez explorer. Donc, et ça peut très vite s'arrêter. C'est-à-dire, vous pouvez changer d'avis et partir dans une autre perspective. Mais il faut certainement pas s'enliser là-dedans. J'ai beaucoup d'étudiants qui s'enlisent là-dedans et en fait, qui ne se mettent pas à travailler. Donc ça, c'est vraiment un problème récurrent que je vois. C'est à force de faire des hypothèses, ça les bloque. Donc, on choisit le sujet, on le circonscrit, on finit pas réfléchir par quels sont les mots-clés, mais on ne fait que réfléchir dessus. Et donc, ça, c'est vraiment clé de... Dès que vous l'avez, vous foncez. Vous foncez à l'étape suivante. Et j'en parle dans la vidéo suivante des premiers pas. Mais allez au moins dans ces premiers pas parce que ça va vous mettre, ça va vous booster et vous allez pouvoir vraiment prendre en améconscience une décision quant au sujet. Est-ce que c'est vraiment le bon ? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous tente ? Et commencez plus encore à explorer la thématique. Parce que, souvent, on reste coincé parce que, on procrastine, on ne sait pas par où commencer. Il faut bien commencer quelque part. Et dans les vidéos suivantes, je vous parle justement des premiers pas pour se lancer. Et je trouve que c'est vraiment important. Donc, vraiment, ne procrastinez pas pendant une ou deux semaines. Dès que vous avez votre thématique, votre sujet, vous lancez les premiers pas. Et après, par la suite, vous approfondissez de plus en plus avec des recherches de plus en plus pointues. Mais c'est important de ne pas rester coincé, en fait, sur... sur ses premières impressions et ses hypothèses. Et si je travaillais là-dessus, et si je travaillais, j'ai des étudiants qui, parfois, restent pendant des mois. C'est un travail d'une année que je suis dans le cours auquel je pense. Le jury, pour mes étudiants de master. Ils restent coincés pendant des mois là-dessus. Et en fait, ça ne les aide pas à progresser dans leurs réflexions. Ils doivent faire tout assez vite. Ce qui est vraiment le pire service que vous pouvez vous rendre. Donc, voilà. Pour certains étudiants, ce que je proposais, c'est finalement de faire un planning. De se dire, ben, voilà. Par exemple, là, pour moi, comme je le disais, ça doit tenir une ou deux semaines les questions de tiens, thématique, est-ce que je resserre, etc. Mais cerner sa thématique, limite, approfondir sa thématique, ça peut venir par la suite, surtout si on ne connaît pas bien le sujet et qu'on a besoin de première lecture. Mais de ce fait-là, il faut lire. Il faut vraiment s'y mettre et explorer ce que les auteurs ont dit ou du moins, les... les constructions de chapitres, etc., et les résumés autour. Donc, c'est pour ça que je parle des premiers pas. Les premiers pas vont vous aider déjà à affiner le sujet. Et ensuite, ça va vraiment vous mettre au travail et vous motiver aussi parce que vous allez voir « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, chercher, il y a telle et telle piste ou il y a telle et telle vidéo. » ça, c'est le conseil de l'assistant. Vraiment, une ou deux semaines, n'allez pas plus que ça parce que la procrastination, ça va ultra vite et en plus, plus le temps passe, plus on en fait une montagne. Donc, le conseil que j'ai fait avec certains de mes étudiants, c'est que je leur disais de faire un calendrier. Donc, vous mettez une deadline et pour ce jour-là, vous devez avoir fait vos premières recherches. Pour ce jour-là, vous devez avoir fait vos premières recherches en bibliothèque. Et voilà, vous mettez des échéances, des petites échéances, pas grand-chose parce que les petites échéances... Voilà, oui, ma chérie. Voilà, c'est brut. Je vous le dis, je n'ai pas le choix et c'est nouveau format. Nouveau format, comme à la maison. Donc, se mettre des petites échéances et se motiver, c'est se rendre compte qu'on avance. Et donc, se faire un calendrier prévisionnel, c'est vraiment chouette. Et je propose, pourquoi pas, de le mettre en bonus dans la fin de mes vidéos, dans la partie justement, la fin de la partie cherchée. Et lire, je vous mettrai ce calendrier prévisionnel, en tout cas, pour mes étudiants de jury. Et pourquoi pas relativiser ça. Là, c'est sur un an, mais si vous avez deux, trois semaines, vous rétrécissez et vous englobez parfois certaines étapes ensemble parce que certaines étapes peuvent être ensemble. Le jury, ça peut prendre plus de temps. Donc, voilà. Mais je ferai un calendrier prévisionnel. Je trouve que c'est une bonne idée. Je suis un calendrier prévisionnel. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je suis un calendrier prévisionnel.